Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute ! Ancrage, ancrage, ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve avec l'océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prode avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Befort. Responsable des sujets liés à l'océan au bureau de la politique européenne du WWF. Antonia Leroy est en studio avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, vous allez être interviewée par Manon et Rania. Bonjour à toutes les deux. Rania, je crois que c'est toi qui a une première question à poser à notre invitée. Oui. Pourriez-vous nous décrire votre journée type ? Ma journée type, alors ça peut changer selon un peu l'agenda politique et les déclarations. Donc là, tout le monde va aller voter ce week-end. Je crois que les premiers votent aujourd'hui. Donc ma journée type de cette semaine, c'était de voir un peu ce qu'il y avait sur les manifestes des partis et de continuer à mettre la pression pour sauvegarder les océans. Donc nous, en tant que société civile, par exemple, on demande un Ocean Deal. Donc il y a eu un Green Deal. Mais on pense que les océans, c'est toujours les oubliés. C'est les invisibles. Les oubliés des politiques vertes, mais les oubliés des politiques publiques en général. Donc on pousse pour ces Ocean Deal. Et donc ce qu'on a fait typiquement ces journées, on a continué à faire des posts Twitter. On a continué à voir des gens. Et on a aussi fait des réunions de préparation pour comment on fait après les élections pour garder ce momentum, pour qu'on parle des océans pour ce prochain mandat. C'est quoi un Ocean Deal, un Green Deal ? Ah, alors, c'est en fait une stratégie de la Commission européenne, des États, pour se dire qu'est-ce qu'on fait ces cinq prochaines années. Et donc le Green Deal, c'était un peu ce qu'on appelle en français un pacte vert, en disant quelle va être la stratégie pour les amener à venir pour rendre l'Union européenne plus verte. Et donc nous, déjà, quand il y a eu le pacte vert, on s'est dit, il n'y a pas de bleu. Donc comment on fait du vert sans bleu ? Parce qu'il me s'est proche, vert et bleu. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, il faut, je pense que... Et c'est vrai qu'on est des terriens, donc souvent les politiques publiques sont construites en fonction de ce qu'on est. Et ce qu'on est, c'est des terriens. Et donc on oublie souvent l'invisible qui, pourtant, nous impacte tous les jours dans notre vie, dans notre santé et dans d'autres choses. Manu, tu avais une question. Quel projet avez-vous lancé récemment ? Récemment, alors on a juste lancé ou on va lancer des projets de restauration de la nature, notamment la Posidonie dans la Méditerranée. On a un gros projet avec notre réseau. Donc c'est une plante ? Oui, c'est une herbe marine. C'est comme le gazon, mais dans l'eau, voilà, un peu. Et en fait, on a découvert que cette herbe, elle séquestre énormément de carbone. Et c'est aussi une herbe qui connecte les écosystèmes. Donc par exemple, c'est des couloirs pour les tortues. Et on a un vrai problème dans la Méditerranée de perte de biodiversité. Donc on s'est dit qu'on allait restaurer les habitats. Et donc, par exemple, c'est un projet qu'on lance récemment. Et on lance ce projet aussi au niveau européen et pas qu'en Méditerranée, mais de manière plus générale sur la restauration. Parce qu'aujourd'hui, on attend le 17 juin pour voir si la loi sur la restauration de la nature sera adoptée au sein de l'Union européenne, ce qui n'est pas gagné. Et donc, même s'il n'allait pas adopter, comment on restaure la nature dans l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui ? Rania ? Quel est votre projet préféré en ce moment ? Alors moi, j'aime bien travailler sur le renouvelable pour plusieurs raisons. Parce qu'on travaille avec notre équipe climat. Et je trouve que parfois, on regarde les choses qu'avec nos angles et nos billets cognitifs qu'on a. Nous, on est l'équipe océan. Donc, on n'est pas contre le renouvelable, mais on se dit, OK, on va faire du renouvelable, mais on va bien le faire. Parce qu'après, on ne veut pas détruire des couloirs de mammifères marins, de baleines. On va mettre une éolienne et ça tue un récif corallien. Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on le fait ? Et notre équipe climat était au début en mode, mais alors, vous ne voulez pas de renouvelable ? Enfin, vous nous mettez vachement de barrières. Et donc, c'était une discussion interne qu'on n'avait pas du tout. Puis en fait, on s'est juste parlé, on s'est compris. Et on s'est dit, OK, c'est ça qu'on veut. Et on y va ensemble et c'est plus fort. Et on a commencé à aussi faire une alliance avec, disons, certains industriels assez progressistes, qui aussi ont un biais cognitif parce que c'est des énergéticiens qui travaillent sur l'énergie. On leur parle de la pollution sonore, etc. C'est des choses auxquelles, humainement, ils n'ont juste pas pensé forcément. Ou alors que les baleines séquestrent du carbone. Ah bon, voilà. Donc, c'est des discussions qu'on a eues. C'est des discussions aussi où on parlait différentes langues, parce qu'on a des parcours différents. Et voilà, ça nous a mis un an. Il y a peut-être eu un peu de frustration, des choses comme ça. Aujourd'hui, on a des demandes communes. Et je trouve qu'on a plus d'impact et qu'on est plus fort, notamment vis-à-vis des politiciens, qui peuvent se dire aujourd'hui, tiens, la société civile et l'industrie veulent la même chose. Facile pour nous, dans un sens. Plus facile, en tout cas. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, de s'appuyer un peu sur les industriels aussi, en tout cas, de travailler plus avec eux ? Oui. En tout cas, au WF, on a toujours fait ça. On a toujours eu des partenariats. Mais là, on peut dire, en tout cas en mer, c'est une industrie un peu émergente, ce renouvelable, qui demande des choses technologiques qui n'ont pas été faites peut-être avant. Donc oui, c'est une volonté, en tout cas, de travailler avec plusieurs acteurs, pas que l'industrie, mais d'autres, même les pêcheurs et d'autres choses. Ben non. Est-ce que vous êtes amené à voyager souvent et par quels moyens ? Alors, oui, on nous invite souvent. Mais nous, en interne, on a une politique d'empreinte carbone, parce qu'on va militer pour des choses aussi qu'on s'applique à nous-mêmes. Alors, ça a été une grande discussion, parce qu'on pourrait dire, allez, on est la société civile, on dit qu'il faut couper nos émissions et on voyage toujours. Donc, on a un maximum de deux tonnes et on veut réduire à 1,6. Mais pourquoi on s'est dit qu'on allait se mettre une limite et pas juste plus aller aux conférences ? Parce qu'en fait, sinon, il n'y a que l'industrie qui va aux conférences. Et donc, il n'y a que leurs voix qui sont élevées. Et donc, on s'est dit, ce n'est pas possible, il faut quand même qu'on soit là un minimum. Donc, maintenant, on décide à quelle réunion on va, comment. Même dans notre réseau, c'est des questions plus de réflexion. C'est plus facile en personne, ils ne vont pas se mentir. Donc, voilà. Rania. Comment veillez-vous au respect des politiques européennes en matière de pêche durable ? C'est une très bonne question. On est en grande discussion sur la politique commune des pêches. Nous, ce qu'on défend, c'est une meilleure mise en œuvre. On pense que le texte, il est bien, il est ambitieux. Parfois, ça manque un peu de composants de climat et autres. Mais faisons déjà ce pour qu'on a... Commit. On a... Oui, je ne l'ai plus non plus. Ouais. Commitment. Comment on s'est engagé ? Engagé, voilà, un engagement. Voilà, on s'est engagé sur ce texte. Et du coup, déjà, il faut le mettre en œuvre. Et en fait, il y a des difficultés. Parfois, il y a des investissements. L'industrie, même la petite pêche, elle a besoin d'un ou deux ans pour s'adapter, pour tester des choses. Et aujourd'hui, on voit que la mise en œuvre, elle manque. Qu'il y a toujours des financements qui vont à des activités qui ne sont pas bien pour le bien-être de tous. Qui devraient être rechiftées sur des financements plus durables, sur de l'aide aux petits pêcheurs pour être plus sélectives, sur la décarbonisation. Ce n'est pas encore le cas. C'est quoi le point aujourd'hui, pour vous, qui est le plus important, sur lequel vous travaillez ? Vous dites ça, par contre, on ne peut pas céder là-dessus. Alors, ça va être quelque chose, peut-être technique, mais pour moi, qui est aussi la base, par exemple, de la politique commune des pêches. C'est ce qu'on appelle le rendement maximum durable. Donc, c'est le seuil sur lequel on peut pêcher. Donc, c'était 2020. Tout ce qu'on va pêcher sera au rendement durable. C'est un terme un peu technique, mais voilà, tous les poissons qu'on pêche sont de manière durable. Ça veut dire qu'on ne va pas dérégler le cycle. On ne va pas pêcher plus de poissons, plus rapidement qu'ils ne se reproduisent. Exactement. Voilà, on a une biomasse durable et tout. Et donc, ces objectifs, c'était pour 2020. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout atteints. En mer du Nord, il y a un peu des améliorations. En Méditerranée, pas vraiment. Donc, ça, c'est non négociable. Et maintenant, on ne veut même plus que ça soit un objectif, parce que c'était en 2020. On veut que ça soit un minima. Parce qu'en fait, avec le changement climatique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a besoin de plus de biodiversité pour s'adapter. Et donc, plus de poissons dans la mer. Et donc, au lieu que cet indicateur soit une cible, on veut que ça soit un minimum et qu'on aille plus loin. Manon ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la surconsommation de poissons et limiter la pêche intensif ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Nous, citoyens, c'est ce que tu veux dire, Manon ? Nous, citoyens. Déjà, il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez drôles. C'est demander d'où vient le poisson, même si vous ne savez pas. Demandez. Nous, on a des réponses très drôles, genre des océans. Ou quand on est un peu expert, on nous donne des pays alors qu'il n'y a pas de quotas de pêche. Donc, c'est assez drôle. Et je pense que ça sensibilise, en fait, la chaîne de valeur. Que vous allez au restaurant ou peu importe, au carrefour. Maintenant, je dirais, ce qu'on peut faire en tant que consommateur, c'est consommer local, durable. Et plutôt pas dans des cycles où les espèces se reproduisent, par exemple. Des choses comme ça. Mais ça, c'est difficile à savoir. C'est hyper compliqué. Et donc, nous, au WF, on a développé ce qu'on appelle des guides des produits de la mer. Et donc, il y en a un pour chaque pays en Europe. Donc, voilà, il faut les lire, etc. C'est aussi destiné aux industriels. Et c'est ce qu'on dit. C'est que la responsabilité, elle ne peut pas forcément être que sur l'individu, mais sur aussi l'offre. Par exemple, on pourrait se dire aussi, allez, mangez du thon en boîte. On le fait tous. Mais ça, dans des questions de traçabilité, c'est complètement nul. On sait que dans certains pays, il y a des questions d'esclavage moderne à bord des navires. C'est ce qu'on mange dans notre assiette à la fin quand on mange des petites canettes de thon. Donc, mangeons des produits frais locaux tant qu'on peut. Et demandons surtout aux industriels ou même au Carrefour et autres magasins de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse choisir plus facilement. Vous travaillez avec ces industriels-là ? Oui, aussi. D'accord. Oui, oui. On travaille avec plusieurs industriels qui nous soutiennent aussi parce qu'ils ont parfois des limites dans ce qu'ils peuvent faire en termes de traçabilité. S'il n'y a pas de politique publique, ils peuvent être volontaires. Mais voilà, il y a des questions aussi de compétition équitable. C'est ce qu'on voit peut-être un peu avec les grèves ces derniers temps, c'est que comment on s'assure que nos opérateurs européens qui font des efforts en termes sociaux et environnementaux ne soient pas en compétition, avec des choses qu'on importe et qu'on ne sait pas du tout d'où ça vient. Et ça, c'est un problème. Rania ? Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire ce métier ? Waouh ! C'est une bonne question. Moi, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, j'ai fait une fac de sport avant de travailler sur la mer. Ça peut paraître bizarre. J'avais envie de travailler sur les biens communs de l'humanité. J'ai lu la première prix Nobel d'économie femme, qui s'appelle Eleonora Strom, qui a travaillé sur les biens communs. Et je me suis dit, tiens, je vais travailler un peu sur les océans. Et en fait, ça m'a passionnée parce qu'il y a tellement de choses à savoir. C'est un peu l'invisible. Alors, j'ai peut-être une aspiration à défendre un peu ceux qui sont le moins représentés, mais comme les humains et ceux qui ont moins de pouvoirs politiques. Mais il y a beaucoup de choses à faire et c'est très important. Et avant, je travaillais beaucoup pour les institutions. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant avec la société civile, j'avais beaucoup plus de poids. Par exemple, pour parler aux politiques et pour que ça change. Parce qu'on parle aux politiques et si à un moment on voit que ça ne bouge pas, on peut aller dans les médias. Ce qu'un secrétariat des Nations Unies ou peut-être des institutions de recherche ne peuvent pas faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est vocale. Souhaitiez-vous vous engager pour l'environnement lorsque vous étiez jeune déjà ? Pour être honnête, pas vraiment. Moi, mon combat, je crois qu'il vient d'un combat plutôt social à la base. Moi, quand j'étais petite, je vivais au sud du périphérique, à Paris. On était malade, donc on a déménagé à la campagne. Et donc voilà, inconsciemment, bien sûr que l'environnement était lié à une question sociale pour moi. Mais avant tout, je crois que mon combat, c'était une question d'équité sociale. Et je trouve que l'océan, c'est vraiment l'invisible qui remet tout le monde sur des questions d'équité. On est tous connectés par rapport à l'océan. Je pense qu'on pourrait faire une carte du monde en mettant l'océan au milieu. On verrait qu'il n'y a qu'une planète bleue. Il y en a une et elle est très belle d'ailleurs, cette carte. On voit effectivement l'océan au centre de tout et tous ces océans. On en parle d'un océan finalement. On voit qu'on est tous connectés autour de cette grande masse bleue. Rania, une dernière question. Si vous deviez donner une couleur à votre métier, laquelle ce serait ? Bleu. Bleu l'espoir, même si j'aime beaucoup le vert. Mais du coup, il n'y a pas de vert sans bleu. Merci beaucoup, Antonia Leroy. Merci aussi à Rania et Manon pour vous avoir interviewé aujourd'hui. Et puis peut-être passer dans notre studio. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation OneOcean. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Sous-titrage Société Radio-Canada